Donc c'est un 936, c'est ça ? Oui, oui. Il a eu de quelle année celui-là ? Cette année. Cette année ? Oui. Début de l'année ? D'avril, oui. Donc vous avez mis des chenilles ? Pour déplacement sur les routes surtout. Enfin, il y a une partie, puis il travaille dans les sols pour moins respecter l'égros de mille de plus en plus. Par rapport au Challenger ? Par rapport au Challenger qui est trop lourd dans les sables, dans les argiles ça va très bien, mais après celui-là, dans les sables, comme il n'a pas de blocage... Il n'a pas de blocage différentiel ? Non. Ça, ça passe mieux ? Ça passerait mieux ? Je vous en dirais plus dans un an. Voilà. Et sur la route, il roule à combien avec ça ? Une trentaine. 30-32, parce qu'on n'a pas ré-telonné la boîte. D'accord. Mais si on le mettait à 60, parce que comme ils sont bloqués à 40 en France, si on le met à 60 aux Etats-Unis, mais si, non, mais il va rouler à 40, chez nous, voilà. Mais, momentanément, on veut voir le comportement des chenilles, on ne sait pas trop la tenue des chenilles. Sur la roue, ça va ? C'est bien, c'est agréable ? Non, pas sur la roue, ça, non ? Ah oui, c'est stable, oui. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, maintenant, on a connu, c'est la tenue des chenilles. Dans le temps ? Dans le temps, voilà. Mécaniquement, je crois, mais la fiabilité des chenilles, on ne sait pas comment ça se comportait. Ah, il est dur. Et vous êtes fabriqués par qui, les chenilles, là ? Ben, au Canada. Oui, c'est... Oui, c'est... C'est... C'est celui-ci qui... C'est celui-ci qui... Non, j'espère que... Je ne sais pas comme le nom. C'est celui-ci, c'est sans soucis. Qu'est-ce que vous allez dire sur notre Cal 936 ? Alors, mon tracteur, 7 cires, c'est bon ? Ben, petit moteur. Oui. Dans cette puissance-là, il faudra qu'il pense à mettre davantage de cylindres, quoi. Ah oui. 6 litres 6, c'est pas beaucoup. On le sent au niveau du coup ? Oui, oui. le challenger s'est dit on sent qu'il y a autre chose derrière quoi ben non non mais c'est sûr mais là c'est un moteur d'autre 6,6 litres ils sont au bout du taquet faut qu'ils changent de moteur bon je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire